... Merci de prendre ce rendez-vous. L'invité de ce jour est né en 1962 au Bénin. Il réalise des sculptures en bronze, bois, béton et il fait également de la peinture. Nous le recevons aujourd'hui pour parler de son parcours. Monsieur Florent Nagoba, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Je suis prête à mes veilles. Alors, je le disais tout à l'heure, vous faites de la sculpture mais également de la peinture. Comment arrivez-vous à concilier ces deux disciplines artistiques ? J'arrive à concilier ces deux disciplines artistiques, la peinture et la sculpture. Au moment où la peinture ne me dirait pas, je dessine bien et la sculpture l'impèche auprès de mon oncle. J'aime pas de faire de la sculpture de la peinture. Donc, ce n'est pas un problème pour vous de passer de la sculpture ? De la peinture à la sculpture. D'accord. Alors, comment vous vient l'inspiration quand on prend chaque discipline ? Si je prends par exemple la peinture, comment est-ce que l'inspiration vous vient et puis vous arrivez à peindre les différents tableaux ? L'inspiration sur les tableaux de peinture, au moment où je fais le dessin. Et déjà, j'aime les couleurs. Je vois que c'est une application. C'est ce qui m'arrive. Donc, c'est simple pour moi pour peindre les tableaux de peinture. Et pour la sculpture, comment est-ce que vous faites les œuvres, vous réalisez les œuvres ? Les œuvres de sculpture, moi, en tant qu'un autodidacte, j'avais commencé par le masque et à peine, je fais à l'école de tous les jours. Et quand je vois les formes, les formes m'intéressent, surtout les formes naturelles du bois. Et mon inspiration arrive chaque fois au moment où je suis au bord de l'eau, dans la brousse. D'accord. Et est-ce qu'il est possible de passer de la peinture à la sculpture et vice-versa ? Ce n'est pas évident. Mais moi, en tant qu'un polyactiviste en art plastique, je ne peux pas laisser l'inspiration, quand ça m'arrive, en peinture ni en sculpture. Quand ça m'arrive, l'inspiration, quand je suis dans mes rêves, peut-être que je suis en sommeil et je le fais en rêve, je me réveille, je dessine en même temps. Et quand je le dessine, le dessin, l'inspiration, ce qui m'est arrivé comme celui-là, je le regarde et je vois que si ça peut être en sculpture ou en peinture, si ça peut être réalisé en peinture, je le mets en peinture. Mais si c'est en sculpture, je l'amène vers la sculpture. Et c'est pour ça que je ne me tienne pas. D'accord. Donc, c'est quand vous mettez l'idée sur un support qu'après vous décidez de quoi en faire. C'est ça. Voilà. Alors, fissons-nous sur la peinture. Qu'est-ce que vous peignez généralement ? Moi, les sujets que je peins, les fois, j'aime tellement le rythme, la cadence et la danse. Les formes, les mouvements, le développement, l'évolution qui sont mes sujets que je traite chaque fois. Alors, quel accueil le public local et international réserve à vos œuvres ? Est-ce qu'ils accueillent bien quand vous peignez et ils viennent visiter ? Est-ce qu'ils accueillent, est-ce qu'ils apprécient ? Comment est-ce qu'ils accueillent vos œuvres ? Déjà, les peintures que moi, j'utilise, je n'aime pas utiliser les peintures industrielles. Je fais des compositions. Je travaille sur la nature. Le sable. Je parle sur la terre, avec des colles. Et je prépare mes peintures spécialement pour faire mes tableaux. Je n'arrive pas à peindre avec les peintures industrielles qu'on achète dans les magasins. Et quelle gloire est-ce que vos œuvres vous ont apporté ? Les gloires que mes œuvres m'ont apporté, des fois, dans mes voyages ou quand j'expose, même des gens, il y a une question que les gens me posent. Chaque fois, il me dit, il y a une phrase qui me dit « Tu ne connais pas la valeur de ce que tu fais. » À partir de là, je sens que ce que je fais est intéressant et agréable et beau à construire par les oeufs. Alors, cela fait 32 ans que vous faites de la sculpture et de la peinture. Quels ont été vos plus grands souvenirs ? Mes plus grands souvenirs, c'est au moment où, une fois, j'ai participé au festival international de la Francophonie à Madagascar, en Ternarevo, où le plus grand sculpteur africain, sénégalais, Ousman So, après avoir déposé mon œuvre, il m'a invité, il m'a dit que c'est un gars tellement géant, je suis coupé rempli. Et quand il me prend, il me dépose. Trois fois, il me dit « Mon petit, là, il ne faut pas quitter. C'est super et tu auras de même. » Il vous a, en quelque sorte, galvanisé. Il vous a donné du courage à aller de l'avant. C'est des choses qui amènent à ne pas se décourager, mais forcément, durant toute votre carrière, vous avez eu à rencontrer des difficultés. Quelles sont-elles ? Les difficultés que l'on a l'habitude de rencontrer, chaque fois qu'on réalise les oeuvres, il faut que ça part, que tu puisses créer encore une autre. Mais, ça ne part pas comme ça. parce qu'il faut connaître quand même pour avoir les réseaux par où il faut filiter les oeuvres pour les vendre. On n'a pas de grandes galeries pour vendre nos oeuvres. On n'a pas aussi des circuits où on peut essayer de les liquider pour retravailler d'autres. C'est ça qui sont les difficultés majeures où, des fois, on est obligé de dévier un peu dans la décoration architecturale. Cela m'amène à vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous, en tant que peintre et sculpteur, est-ce que vous vivez de ce que vous faites ? Je viens de le dire. L'écran qui m'a amené a dit que je vis de ce que je fais. C'est de quitter un peu les oeuvres artistiques en tant que telles et de rentrer dans la décoration architecturale pour les décors des grandes églises, des temples, de Vaudou, des églises christianiques, ceux qui ont sort, et aussi dans les maisons, dans les résidences privées. j'ai commencé par monter ce décor et qui me donne mon petit peu et je vis de là. Et c'est de là, je vis de là. Pouvez-vous dire quelque chose à l'endroit de ceux-là qui nous suivent et qui pourraient éventuellement vous aider à mieux écouler vos oeuvres ? Ce qu'on pouvait, je peux leur dire, c'est tout juste qu'on a eu à monter un projet d'avoir le théâtre national, une grande galerie où nous aider, nos artistes qui réalisent des oeuvres qui peuvent compétir à l'international, d'amener nos oeuvres vers les autres pour qu'on puisse les couler et continuer à aller travailler. Sinon, comme on le dit, nous ne professez ce soir, on est obligé de courir, de laisser nos pays d'aller travailler ailleurs. Et je pense que votre appel a été entendu. Alors, en 2015, vous initiez l'atelier d'animation d'un plastique intitulé « Je joue, j'apprends ». Quelle idée a sous-tendu ce projet ? Je m'invite, je m'invite, je m'invite pour les corrections. Et quand on sent sur les copies que les enfants, le dessin ne savent pas dessiner. Il manque beaucoup d'expérience. Et nous, Dieu nous a déjà donné, nous a donné, en tant qu'un autodidacte, je parle pour ma formation de tous les jours. J'ai eu cette initiative à partir de là pour que je puisse commencer par former les enfants. Parce qu'il ne faut pas qu'on emporte, quand on a une potentialité, de donner aux autres, au fissier, en passant par les enfants. Donc, c'est là où je joue, j'apprends. Les enfants viennent jouer avec les crayons, l'argile, le plâtre, pour savoir dessiner un peu. C'est là où l'idée m'est arrivée d'initier ce projet. Et est-ce que vous avez pu atteindre les objectifs que vous étudiez au départ ? Ah, je l'ai atteint. Si je le dis comme ça, c'est... Tranquillement, tant que la troisième édition n'était pas encore réalisée, les parents, eux-mêmes, viennent me voir à l'atelier, me disent, quand est-ce que tu vas encore programmer, pour les enfants, pour qu'ils puissent encore... même pendant les vacances, il y a d'autres qui viennent déposer leurs enfants dans mon atelier, à cause de ce projet, qu'ils puissent rester à côté et voir un peu comment nous, on est en train de travailler dans l'atelier, pour qu'ils puissent avoir un peu l'expérience sur le dessin. Et là, ça serait plus facile pour eux en classe. Si ce n'est pas indiscret, quand est-ce que la prochaine édition aura lieu ? Si ce n'est pas indiscret. Nos projets, que nous, on a l'actualité, il faut le financement. et nous, tu vois, toi-même, tu ne peux pas s'occuper de tout le projet et le faire exactement comme ça. On attend toujours le fond de l'aide à la culture dans le pays pour pouvoir avoir le financement. Sinon, je pense toujours à le faire et j'attends des financements pour le faire. Donc, si vous arrivez à avoir le financement, le projet aura lieu cette année, vous rassurez les parents que le projet aura lieu cette année également, si vous arrivez à avoir les financements. Si j'arrive à avoir les financements, le projet aura lieu. Mais si je n'ai pas les financements, je cherche toujours ceux qui viennent avec leur propre volonté, qui ne sont pas nombreux, je les encadre un peu dans l'atelier, volontairement, et ils partent. D'accord. Alors, M. Florent Nagoba, en dehors de ce projet, je joue, j'apprends, est-ce que vous avez d'autres projets en vue ? J'ai d'autres projets en vue parce qu'à tout moment, j'arrive à faire des concessions et c'est dans des agendas, dans des cahiers qui sont pleins. et ce projet, je travaille, peut-être, je parle de la sculpture, si c'est en sculpture, je fais un assemblage du bois, du métal et de la pierre. Donc, ce projet, je veux le montrer dans d'autres domaines sur les installations, les sculptures en bas-roulief et les sculptures en ronde-brosse. C'est ce que je suis en train de penser à faire très prochainement. Alors, nous sommes presque au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Peut-être que vous n'avez pas tout dit. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Tout ce que je peux ajouter à cet entretien, on vient de faire. Je suis tellement content de pouvoir montrer et démontrer comment j'ai eu à commencer par travailler en sculpture et en peinture. Il faut que nos aînés et nos démonciers, nos encadreurs puissent nous aider à commencer à enseigner le dessin. s'il nous manque de l'enseignement en pédagogie, qui nous apporte ces l'enseignement en pédagogie, pour qu'on puisse rentrer dans l'enseignement pour apprendre le dessin aux enfants. Pour suivre ça bien dessiné. si sans professeur, il ne peut plus penser à prendre les preuves facultatives comme dessin. Allez-y. Monsieur Florent Nagoba, merci. Merci. Je vous en prie. Ça a été un plaisir. Alors, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette émission. À très vite pour un autre numéro. Sous-titrage ST' 501